Un mètre, par un mètre, par un mètre, c'est les dimensions du cube de Minecraft. Est-ce que vous, vous pourriez survivre sur une si petite surface ? Ça tombe bien parce que c'est l'expérience que je vais mener aujourd'hui. Pendant les 24 prochaines heures, j'aurai pas le droit de quitter ce cube. Et si je faillis à ma mission, je compte sur toi, Eowen, pour me faire des misères. Dès que je monte sur ce cube, le chrono commence. Ça paraissait quand même beaucoup plus impressionnant dans mes souvenirs. Parce que là, maintenant, il va falloir que c'est un mètre carré que j'ai sous mes pieds. Il va falloir que je me les appropris et que je trouve des trucs à faire, que je trouve comment manger, comment faire ses besoins. Heureusement pour m'hydrater, cette vidéo est sponsorisée par AirUp. Alors AirUp, c'est des gourdes un petit peu spéciales. Parce qu'à première vue, ça paraît être une gourde tout ce qui est de plus normal. C'est une gourde un petit peu différente parce que c'est une gourde qui est équipée d'une technologie qui s'appelle la rétro-olfaction. En fait, là, si je bois dans ma gourde normale... Bah ça a le gout d'eau. Mais ici, j'ai ce petit objet qui s'appelle un pod que je peux équiper directement sur la gourde. Et si je soulève le pod, juste comme ça, le pod va diffuser une odeur dans l'eau quand je la bois. Et ça va donner un goût à l'eau, alors qu'en fait, c'est de l'eau normale. J'avoue que moi, quand j'étais plus jeune, je buvais énormément d'ice tea, ce qui est pas fou pour la santé, on va pas se mentir. Et quand je suis repassé à l'eau, tout était fade. Et là, le truc assez ouf avec AirUp, c'est que l'eau a quand même du goût. Et pourtant, c'est pas mauvais pour la santé comme du soda. N'oubliez pas qu'avec le code Fuse, vous avez 10% en moins sur tout le site jusqu'au 6 juin. Et en plus, ça soutient la chaîne. Bon, et vu que je sais que vous aimez bien les saveurs, vous pouvez faire votre choix parmi des dizaines de pods jusqu'à avoir le goût qui vous correspond. En plus, la réduction est valable sur l'entièreté du site, que ce soit les gourdes, les pods ou les accessoires. Pour le coup, c'est grâce à AirUp qu'on peut se permettre des projets un petit peu débiles qui coûtent cher. Donc n'hésitez pas à aller les soutenir, le lien est dans la description. Bon bah voilà, je me retrouve sur mes 1m² là. Pour l'instant, je vais pas vous mytho, je suis hypé, ça va être une sacrée aventure. Ça, je pense que je vais pas dire ça au bout de 2-3 heures où je vais vraiment commencer à m'ennuyer. Là, en gros, pour que vous ayez une idée, j'ai 1, 2, 3, putain... Faut pas que je tombe, sinon Air1, il va me tuer 3... 4 pieds. J'ai 4... Ouais, 3 pieds, 3 quarts. Mais en vrai, la vue est plutôt sympa, donc j'aurais dû prendre un petit livre et me poser. Bon alors, ce que je sais pas, c'est que j'ai certes apporté un cube pour qu'il s'amuse, mais j'ai surtout apporté une tonne d'objets. Et chaque heure, je lui en apporterai sur son cube, il devra s'amuser avec, mais surtout, il devra aller stocker ses cadeaux. Première demi-heure, bah l'idée, c'est long, parce que je me suis mis pour des filles personnelles que j'ai pas le droit d'utiliser de téléphone. Parce que j'ai remarqué un truc, c'est que mon attention, elle dégringole quoi. Entre TikTok, YouTube short, les trucs comme ça, j'arrive plus en fait à m'ennuyer. Bon, on se divertit comme on peut là, Yuen s'est fait alpaguer par un réalisateur de films, qui est très sympa d'ailleurs. Il m'a demandé de le prendre en photo pour sa fille. Enfin, il va le faire jouer dans son prochain film, il est en train de lui filer son numéro. C'est un mec qui a fait le film sur Simon Veil, genre c'est un mec, il a 500 millions d'appels par jour et tout, il fait des trucs avec des comédiens tous les jours. Et il veut peut-être qu'on participe. Il veut qu'on participe à un film ? Il faut que je le rappelle et tout. Mais non, mais je suis trop chaud mec, mais ça serait incroyable. Il a dit genre, quand on m'offre une fleur, j'offre un jardin, le fait que t'aies pris une photo pour lui tout à l'heure. Mais non ! Ah oui, parce que ce que j'ai pas expliqué, c'est que si je vous l'ai expliqué, c'est qu'il est venu et il m'a dit ouais, on peut prendre une photo. J'ai dit bah vas-y, on va prendre une photo, j'ai pris des photos de lui pour sa fille devant le lac et ça serait tellement improbable, ça serait incroyable. C'est ton premier objet, c'est cadeau, ça me fait plaisir. Un Polaroïd. Franchement, c'est grave stylé, c'est grave stylé. Moi, je veux juste une photo à la fin et je veux pas que ce soit toi qui l'ai prise. Ok. Tu fais ce que tu veux. Ah d'accord, donc je suis pas obligé de la faire maintenant, j'attends que quelqu'un arrive et... Tu fais ce que tu veux. Ok, bon bah je pose le Polaroïd ici. C'est quoi, je vais pas le mettre... Parce que là, là on commence dans la... on rentre dans la gestion d'espace. J'ai pas envie de le casser, ça coûte cher. Je vais le mettre là. Je crois que ça fait partie des plus petits objets. Ça fait partie des plus petits objets ? Donc profites-en. Oh la merde, Ewen revient là. Ça, ça, vous voyez ça ? Moi je vois très bien que c'est pas une bonne nouvelle. C'est quoi ça ? Qu'est-ce que tu me ramènes là Ewen ? Tu connais Thibaut Inshake ? Je connais Thibaut Inshake. Il m'en dérange pas des exercices qu'on peut faire sur un cube. Eh, salut Thibaut ! Désolé de te déranger là, je suis coincé sur un cube de 1m2. Et faut que je fasse une séance de sport. Je sais pas si t'aurais des exercices. Je t'envoie la photo de là où je me trouve. Et si t'as des conseils, je suis preneur. Voilà, c'est pas une vidéo. Voilà, ça y est, ça fait 2h30 qu'on est sur les lieux. Et je vais vous avouer quelque chose, c'est que moi j'ai une petite problématique. C'est que généralement, je mange toujours à midi. J'arrive pas à manger, je sais pas. J'ai un problème, je suis psycho rigide là-dessus. Donc, ce qu'on va faire, j'ai ma petite idée. Alors ça, c'est mon portefeuille. Je sais pas, j'ai pas des billets. Voilà, j'ai un billet de vin. Oh, 3 billets de vin, putain, je suis sérieux. Merci. Franchement, c'est plus intéressant que ça en a l'air comme expérience. Parce que... Enfin, en tout cas, bon après, si j'avais mon téléphone, ce serait pas du tout pareil. Parce que je passerais mon temps sur Twitter ou YouTube ou quoi. Mais enfin, c'est assez fou. Parce qu'après, peut-être, je vais passer pour un mec... Genre... Pour un débilos. Mais... Genre, vraiment, je m'en mis plus jamais dans mes journées, tu vois. Je passe mon temps à faire X ou Y. Et dès que j'ai un moment de vide dans ma journée, je regarde les réseaux. Je regarde YouTube. Je regarde Twitter. Je regarde... Enfin voilà, c'est un flux constant d'informations. Ce qui fait qu'il n'y a pas le temps de souffler. Il n'y a pas le temps de se reposer. Il n'y a pas le temps de se dire bon, là, je fais rien à faire et je ne fais rien. Et au début, c'est un petit peu douloureux. Et après, au bout de 15, 20 minutes, tu commences un petit peu à t'y habituer et à apprécier. Et ça m'avait un peu manqué, quoi. Et pour le coup, bon, je ne suis pas obligé de venir me cayer en plein milieu de la forêt pour ça. Mais bon, c'est une bonne excuse. Est-ce que je ne suis pas en train de faire cette séquence parce que justement, je m'ennuie et je n'ai plus envie de m'ennuyer ? Peut-être. Mais bon, ça fait partie du jeu. J'avoue qu'il commence à se faire faim. Mais tu vois, ça, Julien, c'est quelque chose que tu ne peux pas utiliser sur ton cube. Et encore moins pour aller chercher à manger. J'aime bien ce genre de vidéo. Tu parles en anglais ? Je fais un challenge où j'ai besoin de rester sur ce cube pendant 24 heures. Mais je n'ai rien pour ça. Donc, si je te donne du argent, peux-tu me prendre quelque chose à la boulangerie ? Je vois ça, je suis en caméra. Je préfère ne pas... Bien sûr. Mais bonne chance. Merci. Madame, Madame, tu n'as pas une peluche Didier là ? C'est moi, tu peux le cut. Ouais, ok. Ce n'est pas le plus healthy, mais je pense que c'est assez pour mettre le sien mafios. Visiblement, il n'a pas bougé d'un millimètre et il n'a pas trouvé de quoi manger. T'as faim ? J'ai très faim, putain. Oh, dommage, hein ? J'ai demandé à des gens, mais ils ne voulaient pas. Chacun son problème. Excusez-moi, je fais un challenge où je suis coincé sur ce cube pendant 24 heures. C'est quoi ce challenge ? C'est des idées un peu débiles, mais du coup, je n'ai rien à manger. Est-ce que, si je vous donne un biais... Là, il y a un truc, juste une espèce de kiosque. Vous auriez quoi ? Franchement, ce qu'il y a. Je crois qu'il y a des trucs, des gaufres, des... Du chaud ou du froid ? Du chaud, s'il y a. Franchement, vous êtes un amour, merci beaucoup. Je rigole s'il ne revient pas. C'est un crèque, s'il ne revient pas. J'en voudrais même pas, genre. Ce serait une crêpe. Très bien, très bien, franchement. Vous êtes vraiment très gentil. Bon courage à vous aussi. Bon, on a croisé l'homme le plus en bas de France. C'est bon la crêpe. Puisqu'une bonne nouvelle n'arrive jamais seul, j'ai reçu la réponse de Thibaut. Thibaut fait cette séance avec le lien d'une de ses vidéos. Enfin, je crois que c'est une de ses vidéos. Perde du gras du ventre en 20 minutes. Ah, le chien ! Ah, Team Shape, j'en vais très bien. Putain, je ne vais jamais y arriver. Ok, 15 secondes de pause. Comme par hasard, là va y avoir du monde. Je pensais pas le dire un jour, mais t'as un beau cube. Regarde ça Thibaut ! Thibaut une cube. C'est quoi le mec ? J'ai un beau plan de lui qui te juge, en tout cas moi. Il te monte du doigt. Il me monte du doigt ? Il parle à son collègue, il te monte du doigt en disant je sais pas quoi. Mais tranquille. Je sais pas si on va pas finir par se faire jarter, là. De toute façon, même en garde à vue, tu restes sur le cube. En garde à vue sur le cube, totalement. Là, je suis chaos. Je suis chaos. En vrai, c'est bien, ça fait passer le temps parce que mine de rien, je me rends compte que là, on a juste passé 3 heures sur ce cube. Mais qu'on est encore très très loin des 24 heures. J'ai vraiment, en fait, je commence un petit peu à angoisser pour la suite. Bon là, je vais me taper une... Attends, 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 j'ai l'argeron. C'est la sauce là, il n'y a plus d'argeron. Tu prends ça, tu prends ça. Attention les robes. C'est toi qui fait tomber les trucs. Tu fais ça. Y'a pas de gage dans ce sens là, je suis désolé. Y'a pas le petit objet. Ouah, tu vas y aller, oui. Mais c'est quoi ton objet ? C'était un objet. Ton but, c'est de faire un maximum d'argent d'ici la fin de la journée. Je vais te laisser, je vais revenir récupérer l'argent d'ici les 24 heures. En fait, t'es mon Mac. Exactement. Bon là, on va devoir se retrousser les manches là. J'ai l'impression que tu veux que je fasse de la citronnade. J'ai toujours vu ça dans les films américains, ils faisaient de l'argent de cette manière. J'ai aussi dit que tu vas faire ça en vrai. On a du sucre, on a des gobelets, beaucoup de citron. Beaucoup de citron. On a un couteau. Aywen, je te conseille de pas trop approcher. Toujours les mêmes refs. Que ça recycle. Super. On a un en presse citron. On a du carton. Pour faire ta bannière de pub. Ah oui, donc vraiment, t'es très sérieux sur le fait que... Je suis très sérieux, t'as du scotch pour le mettre aussi ta bannière. T'es conscience que vraiment, ça va jamais, jamais se vendre. Mais t'as intérêt, mais ça c'est pas mon problème. Je me rends pas compte de la quantité. Je pense que t'as pris un peu trop de citron. J'ai pris la quantité de marmiton. Pour 12 personnes. C'est marmiton, mais c'est pour 30 personnes. Est-ce que tu feras du marketing en mode 1HT, 1HT ? Non mais attends. Aywen, mets-toi à la place des gens qui y passent. Même si c'était gratuit. Est-ce que t'achèterais du citron à un mongol sur un bloc qui ressemble à un bloc minecraft ? Ouais. Je suis sûr que tout le monde l'aurait fait. Demande aux gens de mettre un commentaire, tu verras. Après, je pense que c'est une question marketing. Non mais mec, l'eau elle est trouble. Donc là, on a la citronade. C'est dégueulasse. Genre vraiment ça... Peut-être que t'es censé la vendre. C'est vraiment dégueulasse. Tu gèreras le service après-vente. Ensuite, bon maintenant comment on fait pour optimiser l'espace ? Hop, le couteau il va là. Alors là, il y a des clous là. Je pense que je peux me servir de ces vis pour attacher les citrons de Aywen. Je pense que ça peut fonctionner. Voilà les citrons. Pourquoi j'ai mis des vis ? Les citrons sont bien attachés. Je pense qu'il te faudrait un marteau et des clous. Ouais, si j'avais un marteau. Si je suis un mec bien, je pourrais te le donner. C'est un mec bien, Aywen. Essaye de me convaincre et je t'en donne. Mais vas-y, donne-moi un marteau et des clous alors. Mais convain-moi ! Je te propose un verre de limonade en échange d'un clou et des marteaux. De la limonade qui a été faite avec amour. Mais il faut que je la trouve bonne. Tu la trouves bonne ? Vas-y, je t'invite à savourer. À savourer, c'est bien le bon terme que j'ai utilisé. Je sais pas si c'est le bon terme. Il y a trop de mousse, genre on dirait un truc hyper chimique. Et bah tu vois, détrompe-toi. En réalité, c'est entièrement fait avec amour. C'est dans moi les 3 pepons qui flottent et... Tu sais que c'est ça qui donne toute la saveur à la limonade. En vrai ? C'est pas si mauvais. Oh le talon mon gars ! Je me suis dit, ça va être catastrophique, j'ai juste mis 3 tonnes dessus. Tu as bien gagné ça. Oh la régalade. Bon alors, par contre, j'avoue, ça fait des années que j'ai rien cloué. Mais j'ai pas perdu mon expérience dans le bâtiment à Serre Enfin. C'est à toi que t'es un joueur Minecraft ? Bah, il n'y a pas de marteau dans Minecraft, sauf à un seul endroit. Tu sais où est-ce qu'il est le marteau dans Minecraft ? Dis-moi. Il est sur la table de craft. Ah c'est vrai. Voilà. Ça, ça m'aide bien un bonus, non ? Et t'as déjà eu un marteau, un crayon et tout, on fait des ventes là. Ok, je fais des ventes. Je suis trop curieux. Monade. On va voir à combien tu juges la qualité de ta limonade. 1 centime. En vrai, je veux juste faire une vente. On va rajouter, alors ça c'est une petite astuce marketing. Je m'y connais bien. Déjà, pour 1 centime, tu vas pas faire du marketing genre. Si, parce que regarde, je mets SVP, je suis coincé. Et là, tu vois, les gens, il va se passer quelque chose qui s'appelle la pitié. Tu as des astuces de clochard. C'est la rigolade. Pourquoi est-ce qu'il y a une cible ? Ah, mais ça c'est un autre plan. Mais t'inquiète, garde-la, ça servira dans la vidéo. Tente de mettre un autre prix aussi pour voir. On va mettre 99. La valeur perçue sera plus élevée à 99 centimes qu'à 1 centime. Ah, mais imagine le mec, il achète 99 centimes, puis il marche. Ça va aller venir du mon côté. Ah, mais j'ai plus de clous. Attends, je défasse un des clous. Je crois que ce clou-là, du coup, pour l'instant, il me sert pas. Limonade, c'est la régalade. Voilà. Ça me fera un petit souvenir. Ça va ? Oui. Vous voulez de la limonade ? Non, c'est bon. Dommage. Il est revenu. Ah, il est très bon. Est-ce que tu prends la carte ? Ah non, je prends pas la carte. Voilà. On a pas de... Bon, attendez. Là, j'ai un autre truc. Est-ce que tu peux me prendre un photo sur le cube ? Ceci avec un seul essai, hein. Et voilà, tiens, validé. Bon, là, le problème, c'est qu'on a atteint un stade où Julien s'amuse plus que moi. Je ne peux pas accepter ça. Par contre, ça me fait si le service vous a plu, n'oubliez pas le garçon. Yes ! Toujours la money. Tiens, je paierai avec la citronnette de Julien. Bon, alors, le cadre est hyper beau là-dessus, on est d'accord, mais je crois que le mec a pas l'habitude des mecs qui montent avec un haut-parleur dans un bâton. Bah, c'est parti, hein. Il veut les citrons ! T'es prêt ? T'es prêt ? C'est cool, on s'amuse bien. Qu'est-ce qu'il fait, Ewen, là ? Le petit chien qui revient, là. Julien, tu me vois ? Ouais. Je suis ici. Ouais, ouais, ouais. Ce mec vaut de la citronnette sur le cube. C'est pas cher. Tu m'excuseras, j'ai un tour à faire. Salut ! Ouais, ouais, ouais. Quel marketeux, putain. Franchement, il devrait être recruté par Jeff Bezos, au moins. Ton marketing, il est nul, hein. Regardez-moi ce guignol. Allez, rame. Ouais, je me venge un petit peu, ouais. Ouais, ça me rappelle qu'on avait fait un battle Minecraft avec Julien. C'était juste là-bas. Ouais, ça marche, hein. Ça marche, c'est pas très étanche, mais ça marche. Je me sens un petit peu plus safe ici, quand même. Bon, vu qu'on a rien d'autre à faire, les Polaroids ont enfin fini de développer. Donc, ça, c'est le premier Polaroid que j'ai fait. Note sur 10. 8. Il y a un peu d'efforts. Et ça, c'est le deuxième. Il est un peu plus terne, mais il y a une bonne énergie. Je me rends compte que c'est la première fois depuis des années que je regarde le ciel et que j'essaye de voir des trucs dans la forme des nuages. En fait, j'ai pas envie de faire un truc philosophique en mode « Ouais, et tout. Ah ouais, aujourd'hui... » Je sais pas si je suis le seul dans cette situation-là à vraiment toujours essayer d'optimiser chaque seconde. Et c'est un petit peu ce que je fais là, parce que techniquement, j'en fais une vidéo que je vais poster, mais... Ouais, c'est paradoxal. Ouais, il y a deux avions qui se croisent. Là, ce petit point blanc, il y a des centaines de personnes qui sont en train de naviguer vers une destination. Et le fait qu'ils prennent l'avion, c'est le truc le plus important de leur journée. Bientôt à la moitié. La vérité, c'est que je pensais que ça allait être vraiment un challenge assez facile. Ou vraiment, enfin voilà. Mais en fait, le fait est que 24 heures sur un mètre carré, t'as vite fait le tour, sans mauvais jeu de mots. Et j'ai plus l'habitude. Franchement, j'ai plus l'habitude. Mais ça fait du bien, tu vois. Ça fait du bien de se sortir. Maintenant, j'ai un peu peur de la nuit. Parce qu'apparemment, il y a des gens bizarres. Ça rajoute du contenu, on va dire. Allez, hop. On a raté le challenge de 18 heures. Hop. Attention, t'as ça aussi. Bah, essaye de faire de la place, hein. Ok. Bon, visiblement, j'ai mon loot pour la nuit. Donc ça, c'est quoi ? Ça, c'est un matelas gonflable. J'ai un bon vieux oreiller. Donc ça, ça va faire du bien. Et ça, c'est le duvet. La météo dit qu'il va faire 4, je crois, au plus froid cette nuit. Et là, c'est un duvet qui va jusqu'à 10 degrés. Je vais me les cailler sa mère. Là, je commence vraiment à avoir la dalle. Là, je commence vraiment à avoir la dalle parce que j'ai mangé qu'une crêpe ce midi. J'ai pas mangé ce matin. Euh... Je pense qu'on va peut-être adopter une autre stratégie, là, cette fois-ci. Alors, Uber Eats. Allez, pizza. Guaro. Euh... Je suis au niveau de... Genre juste à côté de la route, mais dans la côté forêt. Ah, vous me voyez là ? Bon, ça y est. On va avoir le Uber. J'ai oublié de couper la pelle au moment où j'ai dit, ça y est, on va avoir le Uber. Et genre, il va se dire... On va lui piquer, ça y est. Ouais, vas-y, vas-y. Y a pas de soucis. Tiens. Merci. Salut, bon courage. Bon, petit problème technique. La pizza n'est pas coupée. C'est pas grave. Hop. Le couteau, il était rangé. Apparemment, euh... Bon, je pense que... Bon, ma pizza, elle va avoir un petit goût de citron. C'est pas grave. Le citron ! Ouais, siiii. Bon. Je vais pas vous mentir que là, il commence à faire sacrément froid. Il fait que 9 degrés. Sachant que le minimum de la nuit, c'est 3. J'ai un peu peur pour la nuit. Ça promet. Mais bon, d'un autre côté, ça fait partie du challenge. C'était le défi, hein. Est-ce que tu veux quelque chose pour passer une meilleure nuit ? Moi, je dis jamais non. C'est cadeau. C'est quoi ça ? C'est un mini projecteur. Ok. Alors, en vrai, ça régale de ouf, hein. Qu'est-ce qui te prend, Ewen, là, d'être sympa ? Bah, tu m'as offert une pizza, donc moi, je t'offre un jardin. C'est pour ça, ouais. Il va peut-être falloir attendre un petit peu, parce que là, pour l'instant... Alors, ça fait depuis une heure qu'on essaie de le faire fonctionner. Pas de signal. J'ai un seum monstre, parce que c'est trop stylé. C'est trop stylé. Là, on aurait pu être en train de regarder un film. Bon, en vrai, moi, j'aurais pas de film, mais on aurait pu être en train de regarder YouTube directement sur le gazon de la forêt. Bon, bah, écoutez, dernière séquence de la journée. J'avais réussi un petit peu à ranger. Malheureusement, ça n'aura duré qu'un temps. Je crois que là, je vais me retrouver seul pour la nuit. Malheureusement, Ewan va me quitter. Je serais pas loin, je serais dans un camion à côté. Ouais, dans un camion à côté, ouais. J'espère que j'aurai pas trop froid. En fait, l'avantage, c'est que là, il y a beaucoup moins de vent que cet après-midi. Et donc, mine de rien, j'ai un peu moins frais, un peu moins froid. Mais c'est pas non plus la grosse joie, quoi. Surtout que là, à 22h, je crois, il fait 8 degrés. Et à 6h du matin, normalement, il fait 3. Bah écoute, je te souhaite une bonne nuit. Je vais aller tranquille ou pile ou me coucher. Bah, je te souhaiterais bien bonne nuit, mais je pense pas que c'est le terme. En vrai, ça va le faire. En plus, là, j'ai un chargeur, mon gars. Il y a actuellement 2h du matin. Vous voyez là, c'est l'intérieur de mon sac de couchage. Je sais même pas si on me voit bien, mais en gros, j'ai abandonné l'idée de dormir. Il fait tellement froid que je me suis mis tout entier dans le sac de couchage. Ça aide un petit peu. Mais ouais, franchement, je pense top 3 des pires nuits de ma vie jusqu'ici. J'ai les... Là, mais en plus, vous le voyez pas là, mais j'ai les pieds dans le vide. C'est ultra désagréable. J'ai l'impression que je vais me péter la gueule. J'arrive pas à respirer parce que je suis dans le... Enfin bref, rien ne va. Rien ne va à ne pas retenter. Bon, en vrai, je vous mentirais si je vous disais que j'avais passé la meilleure nuit de ma vie. Mais je vous mentirais aussi si je vous disais que j'ai passé la pire. Parce que, en vrai, le truc dont j'avais le plus peur, c'était le froid. Et c'est passé relativement tranquille. En fait, il n'y avait pas de vent, c'est ça qui était... C'est ça qui était cool. Après, le reste, bon, le manque de place, tu fais avec. Ouais, ouais, je suis fatigué quand même. Il me reste globalement 4h... 3h30, ouais. 3h30 à passer, ça veut dire qu'on a passé plus de 20h sur ce cube de mort. D'ailleurs, il a plu, là, regardez. J'ai laissé la batterie sous la flotte, là, pendant la nuit. Je sais pas comment j'ai fait pour bien dormir parce qu'en vrai, il a plu, il faisait froid. Un moment, il y avait des mecs qui passaient, qui couraient en plein milieu de la nuit avec des lampes torches. Ok, mesdames et messieurs, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Il est 10h. Ça veut dire que, bah, officiellement, je peux mettre le pied au sol sans risquer des répercussions de la part de Ewen. Ok, j'ai perdu les clés de la voiture. Nickel. Maintenant, je vais juste devoir débarrasser le cube tout seul. Qu'est-ce qu'il voulait, le mec ? Genre, c'est un mec, genre, il a 500 millions d'appels par jour et tout, il fait des trucs avec des comédiens tous les jours. Et il veut peut-être qu'on participe à un film. Il veut qu'on participe à un film ? Il faut que je le rappelle et tout. Mais non, mais je suis trop chaud, mec. Mais ça serait incroyable. Bonjour. Allo, oui. Oui, c'est Nicolas. On s'est rencontrés au Bois de Vincennes et vous m'avez demandé de vous rappeler. Ah, mais c'est dommage, je m'avais rappelé un peu trop tard parce que l'interview que j'aurais voulu, bon voilà, aujourd'hui, c'est très mauvais. Mais il faudrait qu'on puisse effectivement en parler parce que je voulais justement connaître un peu votre travail de près. Ouais. Donc j'avais mon numéro. Ouais, c'est ça. On va envoyer mon SMS, on va faire un genre d'interview vidéo. Je vais faire montrer donc effectivement ce petit travail avec mon métier en scène et tout. Et éventuellement, on peut t'amener à travailler ensemble. Et on voit ça dans la semaine, ça vous va ? Super, on fait ça. Parfait. Ah, et oui, encore merci à AirUp d'avoir sponsorisé la vidéo. N'oubliez pas qu'avec le code FUUSE, vous avez 10% en moins sur tout le site jusqu'au 6 juin. Le lien est dans la description.